Ce lion qui a été découvert en 1937 par André Parrot a en réalité un jumeau qui est aujourd'hui conservé au musée d'Alep en Syrie. André Parrot va réaliser des fouilles dans un temple voué au seigneur du pays, une divinité dont nous ignorons le nom, et dans ses ruines il va découvrir deux avant-corps de lions, c'est-à-dire deux moitiés avant de l'animal, l'arrière-train n'a jamais été réalisé. Pourquoi ? Eh bien ces deux lions en réalité donnaient l'impression de sortir directement du mur pour protéger la divinité qui était honorée dans le temple. Ces deux animaux avaient une apparence complètement différente de celle qu'ils ont aujourd'hui. Les oreilles étaient relevées, il y avait des éléments incrustés et il y avait bien évidemment une paire de crocs. Il faut imaginer qu'il y a plus de 4000 ans, un artisan bronzier a façonné ces animaux sur base de plaques de bronze assemblées au départ des pattes pour ensuite créer le torse, la tête et ensuite la gueule. Cet objet absolument emblématique de la ville de Marie n'est jamais sorti de l'Hexagone. Il n'a jamais quitté le Louvre et il est donc présenté pour la première fois à l'étranger ici au Musée Royal de Marimont.